Comme nous le rappelons, nous avons vu un autre endroit, la région de Tewat dans la ville d'Adar Elle est très importante dans la ville d'Adar c'est qu'elle a toujours été en contact depuis l'antiquité Avec Chamelle et Vel'Qia ou Djanoub et Vel'Qia et notamment avec deux villes, c'est une grande ville historique Elle a été connectée beaucoup à Vel'Qia Elle a été au carrefour des transactions commerciales entre l'Afrique et la Méditerranée Elle a été connectée à la ville de Tewat Que ce soit le dhab, le nhaas, le cuivre Il y avait aussi l'esclavage D'ailleurs, ça me pousse à un autre sujet Ce sont les subsahariens d'origine Libaniques Qui sont noirs de peau Ou les pourtant jazériens Ce sont des Argériens à part entière Et qui existent partout dans le Sahara Ces gens là sont... Je pense que leur histoire est peu expliquée ou mal expliquée Ce sont des Argériens à part entière Qui pour beaucoup, à travers les siècles Willingly or not willingly Berdayithoum ou la bidoun ardayadialhoum Lahkou al-Jazair On a toujours été dans la région de toute façon Où il y en a une partie des Lahkou al-Jazair Qui ont été le fruit de l'esclavagisme Le siècle d'esclavagisme au Maghreb Les tribus arabes Les Lahkou bien après Fulqal al-Jazair nage à peu près Comme le reste Avec Oulihal al-Dajam al-Jazair Les membres d'Amilat et l'Ibanouilat Qui sont venus remplir les oasis d'Al-Sahra Fulds Les membres d'Amilat et les profondeur Maintenant la recherche Puriel45 Les membres d'Amilat et les inciner�� C'est le capital de l'Aderar qui est le capital de l'Aderar C'est le capital de l'Aderar qui est un nom qui est le capital de l'Aderar C'est un nom qui est le capital de l'Aderar qui est le capital de l'Aderar dans différents pays comme ici dans le Cazaire, le Maghreb, le Mauritanie La région a toujours été en contact avec toute cette région culturelle C'est le capital de l'Aderar c'est la ville de l'Aderar C'est une grande ville mais à la base c'est la ville qui s'est développée grâce à l'agriculture grâce au tord, grâce au tomates qui est d'ailleurs L'agriculture, on la doit à quoi ? On la doit à l'eau, grâce à ce système qu'on voit un peu partout C'est des petits puits C'est des petits puits qu'on trouve un peu partout Mais c'est pas l'initialité C'est un système des fogaras Qui est un système d'ingénierie hydraulique Ancestral et pourtant Les plus grands ingénieurs Qui sont surpris par le génie Des gens dans le Sahara Et aujourd'hui, il y a une petite ville C'est le poumon économique, industriel et culturel De toute la région du Touat Il y a des cimenteries Il y a le domaine du pétrole Qui est développé Qui a une base de vie Et c'est une grande ville Et qui cependant A gardé vraiment un cachet authentique Surtout d'un point de vue architecture Que je trouve Beautiful Honnêtement, je pense que c'est l'un des plus magnifiques architecturaux Il y a un pate de mangiais Quantité c'est l'un des plus magnifiques E Towards le Il y a des marchés d'Yahouel, il y a de tous les pays, que ce soit le chameau de la ville ou même l'Afrique sub-saharienne notamment du Mali, je dois te dire voir toute la place Vous voyez que partout Flaville, qu'est-ce qu'il y a ? Donc en fait on essaie de respecter l'identité architecturale d'Altouët Même il y a Machiq de Madoua, la ville d'Adarar est relativement récente par rapport au reste de la région Mais encore Il y a un dîner dans la place centrale, qui est l'un des plus vieux marchés d'Adarar C'est une ville qui bouillonne, qui grouille partout Il y a des marchés, les rues, les chouderat, les épices, les nebes et les chaps Il y a une ville qui bouillonne, qui grouille partout Il y a des bijoutiers aussi. Très surprenant, il y a des bijoutiers partout. C'est vraiment une ville qui bouillonne. Et ici, je crois qu'il y a quelque chose à l'intérieur de la ville, c'est qu'il y a vraiment les 48 villes. Il y a plusieurs petits 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 petits. Ce sont des anciennes bâtisses, des anciennes constructions. Mais pour vraiment capturer l'intensité de l'histoire de l'Adarar, il faut qu'il y ait de l'adarar. Il faut qu'il y ait de l'adarar. Il faut qu'il y ait de l'adarar. Il faut qu'il y ait de la région de l'Adarar. Au revoir. C'est parti. C'est ce qu'il y a eu, c'est ce qu'il y a eu. L'ancienne reine du désert. T'as ma tête. Alors, je vous présente à des populations berbères, amazériennes, soukénarasséliennes, des populations arabes qui travaillent à l'islam. Vous présentez à des populations africaines, parce qu'on est vraiment au milieu de l'Afrique. Il y a une autre population qui nous présente à nous, c'est la population juive. Les Yahouds vivent ici dans l'ancienne de l'ancienne et de la Tewat. Et plus précisément, en 70 après Jésus-Christ, il y a eu des troubles, qui se sont installés et implantés dans différents endroits dans le Sahara. Que ce soit le Tewat, le Gurara, le Mzab. Et là, spécialement dans le Tewat, ils se sont établis dans l'un de 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 l'un. C'était l'ancienne perle d'Al-Sahara. Et on peut résumer l'histoire de la Tewat en trois grandes périodes. Il y a eu d'abord la période où il y a eu des populations et des royaumes berbères locaux. Il y a eu des populations juives et des royaumes. Ils sont restés jusqu'à l'an 600, où il y a eu des civilisations hébraïques pendant plus de six siècles. Et il y a eu des Ksar qui ont répondu à un autre ordre architectural. Ce qui fait qu'il y a eu trois différentes périodes. Il y a eu trois styles architecturaux complètement mârtelfés. Je crois qu'il y a eu le style diallo à la hausse des besoins. Ces besoins qu'un des pays. Ou à la hausse des cas de diallo. Il y a eu de la hausse des cieux en compénieve aux des céd πολύ de 1000 en compénieve aux système d'irrigation millénaire qui permet justement la juste répartition sur le mâle. Le mâle, le mâle, le mâle, le mâle et les plantes aux alentours. Malheureusement, à partir du 16e siècle, la ville de Tamanthet a commencé à être abandonnée et l'abandon a été encore plus accéléré puisque le siège d'Altouët, la capitale, a été déplacé à Aadarar, ce qui fait que Tamanthet n'est resté qu'une grande cité vide, laissée à l'abandon. J'espère que cette région est tout simplement splendide, pleine d'histoire et finalement, je suis plein d'émotions, très sérieux, mais demain, parce que finalement, c'est cette diversité, c'est ça, c'est notre identité, c'est notre vérité historique. On est fiers de l'être avec notre richesse, avec notre complexité. Il ne faut pas avoir honte de regarder et d'étudier son histoire. Parce que finalement, nous ne sommes que des passagers où l'on peut acheter son passé, en acceptant son passé et en s'aimant, vivre ensemble. à quelques kilomètres de Tamanthet, il y a un autre qui s'appelle Tama'-Saght. Il est impossible de recensez-vous sur les questions qu'il y a des questions parce qu'il y a des questions qu'il y a des questions qui sont listées et classifiées par le Wazir de l'Tagafa mais je pense qu'il y a des questions qu'il y a des questions qui ont des siècles et des siècles comme ça par exemple des siècles et des siècles Je ne suis pas sur Google Map ou sur Internet ou sur Google C'est 75 mètres on va essayer Je pense qu'il y a 75 mètres 25 mètres max C'est un peu plus grand, il n'y a pas d'autre. C'est ce que j'ai dit, il n'y a pas d'autre. C'est bon. C'est un peu plus millénaire. On peut vivre avec les gens. C'est bon. C'est un peu plus grand. On a fait le tourisme. Pour la majorité des Algériens, c'est la fin du monde. Parce que j'ai un peu plus grand. C'est vrai, j'ai trouvé un peu plus grand. Bref. Pour moi, c'est une date. Quelle date ? Il faut savoir. C'est 1960, 1970. La France a fait ses premiers essais nucléaires. Comme vous l'appelez. Dans le Sahara et aussi en Polynésie. En Polynésie française. Dans le Sahara, il y a des essais en 1960. Qui ont causé, qui ont eu des conséquences. Vraiment désastreuses sur la santé. Et sur la population civile. Elle a faim à cause de maladies. Notamment des cancers ou d'autres maladies. Qui est à ces effets-là des essais nucléaires. En plus, c'est ça qui a fait des méritiers. Au Mexique-là, c'est Noréa. La région d'Afrique d'Adarrar. Il est très beau. La région d'Afrique d'Adarrar. Il y a une région d'Afrique d'Adarrar. C'est une région d'Afrique d'Adarrar. C'est une région d'Afrique d'Adarrar. Adarar should be a hub of Africa et j'adore la créativité des étudiants je vais vous présenter les agres des bus le maïnama qui est une spécialité dans le Sahara, on ne sait pas ce qu'il y a c'est bon on ne sait pas ce qu'il y a c'est quelque chose qu'on trouve un peu partout et finalement on a fait la créativité des agres cette spécialité est un choix dans le Sahara et en fait cette spécialité c'est une spécialité africaine et le secret dans le maïnama c'est les épices de la L'État les élus de la L'État c'est la L'État c'est-à-dire que la L'État c'est-à-dire que c'est la L'État C'est bon, c'est bon. Musique 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 Musique